C'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. Sa virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement driver par la communauté et endorser par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement Agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de l'autre. Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des travails naturellement ensemble. Ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Et bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue au 13e numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, nous allons parler de CI-CD. Alors très vite, CI-CD, c'est pour Continuous Integration, Continuous Deployment ou Delivery ? Les deux. Les deux. Et voilà, et on en parlera. Donc comme ça, c'est un peu de teasing pour la suite. Alors, nous sommes encore en direct sur YouTube. Désolé pour le petit retard d'ailleurs. Et autour de la table, nous sommes quatre. Et nous avons même quelqu'un en remote. Cette fois, donc voilà, on est encore en train d'expérimenter quelque chose. On va voir si ça marche. Et bien d'ailleurs, on va te laisser te présenter. Oui, bonjour, c'est Christophe. Oui, c'est un peu absent. Moi, c'est Christophe. Je fais partie du collectif de freelance Lydra. Et je suis aussi animateur des compagnons du DevOps. Super. Super. Est-ce qu'on lui fait le petit rituel ? Pour toi, c'est quoi le DevOps ? On le fait après ? Voilà. Tiens, vas-y, présente-toi. Bonjour, Victor. Un des co-créateurs du podcast et participant récurrent. J'y étais à la dernière fois aussi. Et depuis, j'ai changé de boîte. J'avais fait un petit teasing la dernière fois. Donc, je suis maintenant dans une boîte qui s'appelle Agorize et qui fait une plateforme de création et d'animation de challenge d'innovation. Voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le but. Allez sur le site web, c'est ça ? Allez sur le site web agorize.com. Pub. Voilà. Super. Moi, c'est Romain Soufflé. Et ça fait plusieurs fois que je viens sur DevOps. J'aime bien ça. Du coup, je reviens. Et moi, par contre, j'ai arrêté de me vendre comme DevOps parce que je trouvais ça trop confus pour les clients. Du coup, je dis que je m'occupe des problèmes de déploiement et de tout ce que ça peut comporter. Voilà. OK. Bonsoir. Et moi, c'est Xavier. Et je travaille encore chez Leboncoin. Ah, c'est en live ? En merde. Voilà, je suis SRE chez Leboncoin pour l'équipe Data Engineering. OK. Il y a un peu de teasing. Et donc, moi, Guilhem Letron, et je suis freelance. Je ne pourrais pas dire non plus sur quoi, mais bon, je bosse pas mal sur Kubernetes. C'est secret. Voilà. Bon, pas trop, non. Je bosse sur Cube. Voilà, globalement. Mais bon, voilà. Vous avez plus d'infos à chaque fois qu'on fait des Dentons Cube. Donc, si jamais vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller voir les Dentons Cube, qui sont des podcasts spécialement sur Kubernetes et toute son actualité et tout ce qu'on peut faire avec. Des choses très bien. Mais là, aujourd'hui, on va parler de la CI-CD. Donc, on a un peu dit CI pour Continuous Integration. Je suis allé chercher la définition de Wikipédia, parce que ça me paraît toujours être bien d'avoir les bases comme ça. Donc, l'intégration continue est un ensemble de pratiques utilisées en génie logiciel constituant à vérifier à chaque modification de code que le résultat des modifications ne produit pas de régression dans l'application développée. Le concept a été pour la première fois mentionné par Grady-Bosch, Bush, je ne sais pas, Bush à mon avis, et se réfère généralement à la pratique de l'extrême programmier. Le principal but de cette pratique est de détecter les problèmes d'intégration au plus tôt lors du développement. De plus, elle permet d'automatiser l'exécution des suites de tests et de voir l'évolution du développement du logiciel. Alors, sachant que je suis allé voir, cette définition-là a été faite en tout cas par Grady-Bosch en 1991. Donc, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas du tout récent, en tout cas. À l'échelle technologique, en tout cas. À l'échelle technologique, en tout cas. En tout cas, dans sa conceptualisation. Par contre, clairement, dans l'application, on est dans quelque chose qui date des dix dernières années, on va dire, peut-être un peu plus, quinze dernières années. Donc, voilà déjà pour la CI. Et la CIDI dont on va parler, c'est donc pour Continuous Deployment, Continuous Delivery. C'est la livraison continue. La livraison continue est une approche d'ingénierie de logiciel dans laquelle des équipes produisent des logiciels dans des cycles courts. Ce qui permet de le mettre à disposition à n'importe quel moment. Le but, c'est de construire, tester et diffuser un logiciel plus rapidement. Donc, voilà. On a à peu près les deux étapes CI et CD. Et d'abord, en fait, j'aimerais vous demander un peu à tous quelle est pour vous votre première expérience, en fait, avec la CI et la CD. Donc, je ne sais pas. Tiens, Christophe, quand tu es en remote, c'est toi qui vas commencer. Moi, à la CI, ma première expérience que j'ai mise il y a quelques années, c'était même plutôt de la CD à l'époque. Je ne m'occupais pas de la CI. Et plus récemment, en fait, j'ai découvert ça avec les devs. J'ai commencé à bosser dans le web vraiment tard, en fait. Et donc, ils m'ont montré ça. Et puis, comme j'étais passionné du déploiement, j'ai tout de suite pris le pas de la CI et de la CI. Et autour de la table, est-ce que vous avez… Alors, moi, ça va être un peu cocasse, mais la première expérience que j'ai avec le déploiement, c'est me connecter en SSH sur une machine et faire un git pool. Je dois avouer que ce n'était pas terrible, terrible. Et en fait, en parallèle de ça, la première expérience que j'ai eue, elle a été un peu luxueuse, puisque c'était à côté de cette entreprise où je faisais un peu de contributions sur OpenStack. Et là, pour le coup, ils avaient un process qui était vraiment blindé de chez blindé. Et pour tout avouer, j'en ai jamais retrouvé des aussi bien foutus, enfin aussi complets, je ne vais pas dire bien foutus, je vais dire complets, dans les entreprises que j'ai traversées, même si j'ai essayé de mettre en place des choses. Donc, c'est un peu étrange, mon premier contact avec la CI et CD. Je n'arrive pas à savoir si c'est plutôt le fait de le faire manuellement dans la toute première boîte ou si je ne pouvais pas parler de CI et CD à cette époque-là et que ça commence avec OpenStack. Je n'arrive pas à savoir c'est quoi en ma première expérience de CI et CD. Ouais, moi, c'est un peu comme Romain. Mes premières expériences d'intégration, de déploiement, c'est très très manuel. Je ne sais pas si on peut dire un peu comme tout le monde ici. Probablement que oui. Mon premier vrai contact avec la CI, je pense que c'était... À mon avis, c'était chez Criteo, je pense. Parce que dans les boîtes où j'étais avant, c'était une toute petite boîte et on n'avait pas vraiment de process en place. Et ouais, c'était déjà un truc qui était assez industrialisé, donc c'était quand même... Ça valait ce que ça valait, mais c'était quand même plutôt carré, on va dire. En ce qui me concerne, moi, ma première expérience en termes de CI et CD, je crois que je l'ai rencontrée lors d'une mission chez Figaro Classifieds. Et pour le coup, c'était plutôt assez bien huilé. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà atteint une certaine maturité avec une interface en click-button pour déployer depuis du SVN et d'autres choses et des tests. Et sinon, c'était en parallèle également chez Smile avec ce qu'on disait à l'époque, les PIC, les plateformes d'intégration continue, avant que CI devienne vraiment à la mode. En fait, oui, c'était juste une traduction française. Et d'ailleurs, moi, en fait, à la base de la base, ma première expérience avec ça, justement, c'était que j'étais vendeur de PIC. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais développé toute une suite de tooling, notamment autour de PHP. Donc, pour le coup, c'était une plateforme d'intégration qui mêlait du Jenkins, du RedMind, des tests unitests pour PHP, etc. Et en fait, pour vous dire, c'était en 2009, il fallait que j'explique aux gens, moi qui n'étais pas du tout développeur, il fallait que j'explique aux développeurs ce qu'était un test unitaire. Et j'étais là pour leur dire quels sont les tests unitaires, quels sont les tests, les linter, en fait. À l'époque, il faut voir qu'un linter, il y avait très, très peu de gens qui en avaient déjà utilisé. Donc, en fait, ma première expérience de boîte, et vraiment, d'ailleurs, c'est ma première expérience de boulot, c'était de vente de l'intégration continue. Donc, en fait, j'ai baigné dedans dès le début. Donc, c'est un peu une expérience un peu particulière, je pense, par rapport à... Tu es intégrateur d'intégration ? C'est ça, exactement. Et donc, c'était un peu particulier. Donc, voilà, dès le début, j'ai baigné dedans. Et après, quand je suis allé faire autre chose que du conseil, mais directement d'être dans des entreprises, là, pour le coup, j'ai continué l'un dessus. Et c'est pour ça que... Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais en fait, pour moi, le lien avec le DevOps, ça a été le fait qu'un jour, mon CTO m'a donné un lien en disant « Eh, regarde, ça ressemble quand même beaucoup à ton métier. » Et ça s'appelle DevOps. Et en fait, du jour au lendemain, je suis passé d'intégrateur système ou alors d'administrateur système, je suis passé à DevOps. Mais en fait, vraiment, c'était déjà ce que je faisais avant. Vous faisais déjà sans le savoir, oui. Oui, c'est ça. Enfin, sans avoir un terme à mettre tout dessus. Ce qui était vraiment très particulier. Donc, voilà un peu mon lien, en tout cas, avec la CI CD. D'ailleurs, je vais aller... Je pense qu'on en reparlera au moment où on parlera de la CD. Mais on le met toujours dans cet ordre-là. Et je pense que nous tous autour de la table, on a d'abord fait de la CI avant de faire de la CD. « Si jamais un jour, on a fait de la CD. » Donc, voilà. Et là, en fait, on a parlé très généralement de ce que c'était que la CI et la CD. Plus en rentrant dans les détails, parce que là, j'aimerais bien une petite partie un peu technique là-dedans. Quelles sont les plateformes que vous, vraiment, vous utilisez, que vous avez utilisées pour qu'on ait un peu votre background technique là-dessus ? Alors, moi, je vais commencer. Je pense que, comme pas mal d'entre nous, j'ai découvert au début l'intégration continue avec Jenkins. Jenkins, tout le monde le connaît, tout le monde le déteste, pourtant, tout le monde l'utilise. Et ensuite, j'ai pu aussi découvrir des outils comme Travis. Et là, par contre, c'était un peu le rêve avec un concept repository-driven qu'on pourra peut-être voir en détail plus tard. Mais Travis, ça a vraiment été pour moi l'avènement de la CI on-demand. Puis ensuite, les dérivés comme drone, comme GitLab avec son GitLab CI également. Et ce genre de choses. Est-ce que vous en avez vu d'autres, vous ? Oui. Comme Xavier, j'ai découvert d'abord, surtout avec Jenkins, que pas mal de bots utilisaient et utilisent toujours, d'ailleurs. C'est encore très largement répandu, je pense. Dans ma boîte actuelle, c'est du Circle. C'est mon premier contact avec Circle. Donc ça fait que trois semaines que je suis dessus. Je n'ai pas encore vraiment trop mis les mains dedans. D'ailleurs, je pense que je vais devoir mettre un peu les mains dedans parce qu'à mon avis, il y a de l'optimisation à faire. Ils ne sont pas du tout dans la paralysation des tests et des jobs. Du coup, c'est un peu un enfer. Ça met une éternité à bulle. Mais je pense que c'est plus un problème d'utilisation que d'outils, à mon avis. Donc je vous en dirai plus peut-être la prochaine fois en aparté. Mais voilà, Circle, Jenkins. J'ai déjà vu Travis aussi, etc. Et Christophe, toi, est-ce que je vois même que tu nous as parlé même de CodeChip ? Très intéressant. Et puis, naïvement, c'était un peu mon premier. Et après, j'ai du Circle CI et GitLab CI. Et là, je ne décroche pas de GitLab CI depuis que je l'ai découvert. D'accord. Justement, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je ne sais pas. Moi, à la limite, je peux parler de cette première expérience que j'ai eue d'une CI où je l'ai bricolée moi et les mimines. Mais c'était du bash et je ne préfère pas en parler finalement. Je n'ai pas si honte de le dire. Mais c'est assez bien. C'est qu'en fait, on voit que tous, dans notre cheminement, on est passé par Jenkins. Alors, si jamais on devait faire des catégories là-dessus, qu'est-ce qui différencie, selon vous, un Jenkins de tout ce dont on a parlé, d'un Circle CI, etc. Et même après, d'un GitLab CI. Quelles sont pour vous, justement, ces différences qu'on pourrait faire ? Pourquoi vous dites qu'on a commencé avec Jenkins ? C'est pourquoi on n'y est plus maintenant, en fait ? En fait, moi, je pense que, justement, je vais faire le lien avec la toute première expérience que j'ai eue, en fait, où on faisait ça avec du bash. En fait, on a fait des scripts pour juste lancer plusieurs commandes l'une à la suite des autres et faire notre intégration manuellement. Au final, Jenkins, on l'a vraiment considéré pour ce que c'est. C'est-à-dire qu'il lance des jobs, en fait. Il fait des process qu'on lui demande de lancer. Donc, pour faire ça, c'est très bien de... On peut le faire avec des scripts bash tout comme on veut, avec un cronjob. Au final, ça marche. C'est juste que c'est pas maintenable. Et l'avantage de ces outils, c'est qu'ils proposent quand même pas mal d'options telles que, dans le cas de Jenkins, des Jenkins files. Donc, Travis, on a pareil, Travis Yamel qui nous permet de faire des choses. On va avoir des options qui vont permettre de nous faire de l'ordonnancement après un commit ou de lancer à une certaine heure. Ça va être ce genre d'options, je pense, qui vont différer d'une plateforme à l'autre et qui vont nous permettre de choisir vraiment notre outil et de savoir à quel point il peut s'intégrer avec le workflow de notre équipe ou de l'entreprise, en fait. Et l'idée que tout le monde ait quitté Jenkins, c'est surtout que l'outil est quand même un peu vieillissant et que les options qu'ils proposent sont globalement soit assez basiques, soit il faut passer par des dizaines de plugins qui, eux, risquent de planter. Et bon, après, j'ai plein d'autres raisons en tête, mais c'est parce que, personnellement, je n'aime pas Jenkins et donc je préfère éviter de troller. Enfin, on vient de commencer. Je ne vais pas faire ça maintenant. Si, si, tu peux y aller. En fait, enfin, là, si jamais, moi, en tout cas, je devais faire une distinction, c'est, en fait, on a vraiment, oui, Jenkins qui est une sorte de runner. Tu as parlé de Cronjob, tu as parlé de tout ça. On a vraiment une sorte de runner de script à la volée, en fait. On définit dans un endroit, bon, ben voilà, quand il y a un commit, on a des systèmes d'event, des choses comme ça, mais voilà, tu vas exécuter tel script, etc. Et en fait, juste, on n'a pas, enfin, on n'a juste pas à le coder dans un Cronjob, etc. On a quelque chose d'un peu plus distribué et encore. Jenkins, surtout, ça avait une web UI. C'est tout ça qui était intéressant. C'est que c'était accessible où très vite, en fait, tu spawns ton jar, ton war, pardon. Ton war, tu as une UI où tu peux commencer à coder des trucs avec très rapidement, voilà, je veux checkouter mon code de tel endroit, je veux exécuter tel script et puis ils pouvaient watcher. Donc, c'était l'un des avantages de Jenkins, c'est que très vite, tu pouvais faire des trucs. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'avec tout son écosystème, son immense flexibilité, parce que tu as Wattmeel Plugin, Wattmeel Truc, ça commençait à être un clic au drôme et ça commençait également à être un truc qui n'était pas managé comme le reste de ce qu'on essaie de faire avec l'infrastructure, avec les configs. C'était un truc énorme qui était imbackupable, inversionnable. Les derniers problèmes que j'ai eus avec Jenkins, c'est qu'il était impossible à reconstruire depuis le code source. Donc, en fait, on était obligé de faire du clic au drôme pour le reconfigurer et donc, on ne pouvait pas se passer de la VM qui contenait Jenkins, on ne pouvait pas la supprimer et la recréer et ça, ça a été un vrai problème dans mes expériences passées. Et donc, justement, là, vous avez évoqué les problèmes de Jenkins. Comment les outils qu'on a dit maintenant qu'on utilise ont réussi à résoudre un peu ce problème-là ? Christophe, tu nous parlais, toi, notamment que tu utilisais maintenant GitLab CI, mais même avant ça, quel est pour toi justement le changement ce qui fait que tu vas aimer un outil plutôt que Jenkins peut-être ? Alors déjà, j'ai beaucoup souffert avec Jenkins aussi avec sa gestion des workspaces et du fait qu'on hérite des workspaces passés et donc des jobs qui n'ont pu passer si tu étais mal nettoyé, on pouvait se rendre sur des choses. du coup, avec les nouvelles plateformes CodeShip et l'avantage, c'est qu'on... Si on veut récupérer des choses, c'est à nous de se garder entre chaque job et du fait, c'est quand même beaucoup... J'ai l'impression qu'on perd un peu Christophe, là. Je crois qu'on a loupé des mots, là, de ce que tu viens de dire. C'est vrai que donc, c'est parti Jenkins, le fait que les jobs soient distribués et le workspace pas du tout atomique, en fait. Tout le monde partage un peu le même espace, les mêmes machines, les mêmes runners. Au final, moi, de ce que je vois, en tout cas, il y a un point important, c'est que justement, voilà, on a ce single runner et on a aussi le fait qu'on a une définition en YAML, c'est-à-dire que là, tu parlais tout à l'heure d'infrastructure ASCODE, etc. On aurait très bien pu, et d'ailleurs, on l'a déjà vu, des gens utiliser de l'infrastructure ASCODE pour configurer du Jenkins. Je ne prendrai pas du doigt, mais je me souviens de gros chefs dégueulasses pour autoconfigurer des Jenkins. Ouais. Et justement, la différence qu'on a maintenant, en fait, justement, on a résolu le problème encore une fois et comme toujours dans l'ingénierie, en reportant le problème ailleurs et heureusement, c'est qu'en mettant les YAML au sein des répositories, ça veut dire qu'on peut avoir même plusieurs CI qui tournent sur un même code, en fait. Je pense que tu marques un point sur ce que tu viens de dire, enfin, comment dire, tu soulèves un point intéressant, c'est que justement, la définition des jobs est à côté de ton code, elle est avec ton code, en fait. C'est un repository driven. Donc, tu peux lire ton code et en même temps, voir comment il est buildé, comment il est déployé, comment machin. Et c'est vachement plus simple que d'aller voir des jobs Jenkins qui sont configurés dans tu sais pas où, qui font tu sais pas quoi, qui sont impossibles à reproduire. Et là, en plus, c'est vachement plus simple. Ça me fait penser à ces entreprises qui essayent d'embaucher des gens pour juste faire la CI CD et ensuite la donner au dev. Sauf que ça marche pas, en fait, puisque chaque projet est buildé à sa manière avec ses spécificités et du coup, le process de build doit venir de l'équipe de dev et personne ne peut donner une CI et la proposer à l'équipe de dev et espérer que l'équipe de dev s'en serve comme si c'était la leur. Et ça rejoint ce côté où, en fait, on définit les pipelines, on définit nos scripts, nos process dans le repository. Les devs ont la main dessus et c'est les devs qui contrôlent au final le build de leurs produits dans la CI. Et justement, ça me permet de rebondir à ces... Là, depuis tout à l'heure, on parle de CI, on parle de tests, on parle de... Mais en gros, qu'est-ce qu'on fait dans une CI ? Globalement, vous allez... Quelles sont les actions dont vous avez besoin de faire dans une CI ? C'est... Lancer les tests. Alors, quels tests ? C'est quoi pour ton test ? Test unitaire. Ok. Éventuellement, tests d'intégration. Non mais oui, c'est quelque chose que tu vas voir la plupart du temps. Test unitaire, tests d'intégration, build ton artefact à la fin. Moi, justement, dans ma mission actuelle, en fait, on a justement pour mission de popper des CI pour chaque projet. Et du coup, on a dû proposer une définition qui plaisait un peu à tout le monde pour que chacun puisse comprendre un peu ce qu'on fait. Donc nous, la définition qu'on a proposée, c'était la CI, au final, le but de la CI, c'était de proposer un package déployable, en fait. C'est que ce qui doit sortir de la CI, nous, on peut le récupérer côté déploiement pour le déployer. Et donc, définir le package déployable, du coup, ça, c'est un vrai problème. Et en général, on donne l'adresse des 12-factor-app comme définition d'un package déployable. et je ne sais pas s'il faut que je définisse 12-factor-app vu qu'on en parle régulièrement. Vas-y, pour ceux qui nous rejoignent. Bon, alors, j'ai ouvert le lien parce que je ne les connais pas tous par cœur. Il l'a préparé. Ouais, enfin, j'ai préparé à moitié. Donc, les applications 12-facteurs, c'est un document, au final, qui est disponible sur Internet, qui se fait en 12 chapitres. Et il vise à expliquer les bonnes pratiques, en fait, comment écrire une application pour qu'elle soit cloud-ready et qu'on puisse l'exploiter correctement. Et donc, dans les différents chapitres, on peut trouver, par exemple, la phase Build, Release, Run. Donc, comment on va séparer les différentes étapes du cycle de vie de l'application. Comment on va gérer les processus. Comment on gère les logs. Voilà, c'est ce genre de choses. En fait, c'est la définition de, à l'époque, ce qu'on appelait les cloud-ready applications. C'est-à-dire, comment on fait en sorte pour que son application devienne cloud-ready. J'aimais bien ce terme de cloud-ready. Ouais, cloud-ready, c'est plutôt pas mal. On dit cloud-native maintenant. Non, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. C'est cloud-ready, justement, c'était comment on arrive à faire passer son application. Il y avait aussi un côté un peu transition qui était... Mais voilà, on avait cette idée-là. Et donc, là, on a parlé, c'est assez bien, on t'a parlé de la fin de la CI. En fait, tu définis la CI par sa fin. En fait, nous, c'est comme ça qu'on le définit le mieux parce qu'on veut laisser la liberté totale aux devs et aux projets. En fait, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas quelqu'un qui va créer la CI pour un projet et vraiment, le projet doit venir s'accaparer ce process de build. En fait, il doit le faire lui-même. On ne pourra pas l'inventer pour lui. Du coup, la seule chose qu'on dit, c'est voilà ce que vous devez nous livrer à la fin. Et après, on peut vous aider à le faire si jamais vous avez besoin d'aide, mais livrez-nous en package déployable. Et c'est aussi parce que dans ma mission actuelle, nous n'avons pas la main sur les différentes CI qu'on l'a définie de cette manière-là. J'aime bien cette définition où tu dis voilà le contrat, on veut ça à la fin, entre deux, faites comme vous voulez du moment que ça marche et pour vous et pour nous, pas de problème. parce que là, depuis tout à l'heure, on parle d'application, mais genre, c'est dans, quand on fait les tests, etc., unitaires, bon, pour la plupart des projets, c'est possible, tests d'intégration, etc., mais par exemple, quand on parle d'un JS, pure JS, type React, etc., moi, personnellement, en tout cas, la façon de tester, je n'en ai aucune idée. Et d'ailleurs, elle est très différente. Un test d'intégration, c'est quoi ? C'est on spawne un navigateur, on utilise du Selenium, etc. si jamais je fais mon application en Go, typiquement, je ne vais pas du tout spawner un Selenium, donc c'est pour montrer un peu la volatilité qu'on peut avoir dans les différents systèmes entre les façons de tester. En fait, un projet ne sera pas du tout, du tout, du tout testé comme un autre et intégré comme un autre. Il te faudra peut-être un outillage complètement différent au final pour le tester. Oui. Tu dis Selenium, tu dis des machins, peut-être que tu ne pourras pas le faire avec, je ne sais pas, du GitLab, je dis n'importe quoi, mais avec du GitLab, il te faudra un autre outil pour spawner tes navigateurs. Oui, par exemple, une application mobile, comment on fait pour faire des tests d'intégration sur un APK Android ? C'est voilà, et pourtant, c'est des choses, mais en fait, là, il y a une réponse qu'on n'a pas tout à fait eue, je trouve que c'est pourquoi on fait de la CI ? Qu'est-ce que ça va nous apporter concrètement ? Pourquoi on a mis en place ce genre de choses-là ? Moi, je peux très bien développer, pousser mon code, ça part en prod, ben voilà. En fait, je pense qu'au début, avant qu'on arrive à la définition de Romain avec un livrable qui est un certain format, c'était essentiellement des tests exécutés. En fait, la continuous integration, c'était de se dire, ok, j'ai fait des changements qui sont soit sur une branche ou sur autre chose, qui doivent être maintenant intégrés dans la code base commune, et je voudrais vérifier que ce que j'ai fait, ce que j'ai introduit comme changement n'a pas cassé le reste du logiciel. Et en théorie, ça exécutait d'abord des scripts. Et souvent, la construction de ton artefact, il arrive finalement en deploy step. C'est à la fin. Une fois que tous les tests sont verts, c'est-à-dire mes tests de lint, mes unit tests ou mes tests fonctionnels un peu plus haut niveau, une fois que les tests applicatifs sont verts, je package mon application pour du déploiement. Et en fait, il y a des softs comme GitLab, je ne vais pas les citer comme ça pour les pointer du doigt, mais qui proposent une solution en fait tout en un, CI-CD, alors que pour moi, c'est quand même deux types de workflows qui sont différents. Différents, mais qui ne veulent pas dire ne doivent pas se parler et être conscients de l'un et de l'autre, mais c'est quand même deux steps un peu différents. D'un côté, je fais de l'intégration continue, je vérifie juste comment mon code fonctionne et je ship de l'artefact. Et d'un autre côté, c'est je vais faire du déploiement en choisissant mon artefact et en le faisant valider stage by stage jusqu'à la production. C'est assez marrant en fait, c'est la définition que je comptais à un moment arriver parce que c'est vrai que c'est l'un peu que j'ai. Et c'est marrant, enfin là, autour de la table, on est peut-être dans un microcosme un peu trop fermé, on se connaît un peu trop à mon avis. Ce n'est pas du tout une définition standard. Je ne sais pas, toi Christophe, qui est pour le coup nouvelle arrivant là-dedans et est-ce que toi, tu avais déjà cette décomposition entre CI par artefact et CD, vraiment le déploiement de cet artefact ? Un peu moins quand même. Pour moi, c'est vraiment une suite, la CI pour faire de la qualité du code et puis la CD pour déployer ou pour tenir un livrable. Et pour moi, je le vois vraiment dans une continuité et pas forcément comme deux choses séparées. Alors en effet, il y en a un qui déclenche l'autre, mais c'est pour moi une suite logique. Si je relève sur ta question tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on fait de la CI ? Pour moi, pourquoi on en fait ? C'est vraiment pour assurer la qualité du code, que ce soit le code des applications ou le code de l'infra. Parce que j'imagine que tout autour de la table, on fait des tests de code infra. Oui, bien sûr. On en fait tout le temps. Moi, j'allais dire... Je plaisante, c'est genre on en fait quand on arrive à refaire. La réponse que j'allais donner à cette question, moi, c'était pour gagner en confiance dans le code, mais ça rejoint un peu la qualité en fait. C'est exactement les mots que je voulais entendre. Enfin, à mon avis, c'est qualité et confiance qui sont pour moi en fait les étapes importantes du pourquoi en fait la CI et pourquoi en tout cas historiquement on les a fait. Et peut-être justement c'est ça en fait le lien. Toi Christophe, tu parles donc d'une suite logique entre les deux étapes. Je pense que ça l'est aussi en partie. C'est que la CI nous donne assez de confiance pour pouvoir après déployer sereinement. Je pense que c'est pour ça qu'il y a forcément un lien entre les deux qui est assez logique en fait. Après, comment tu fais le lien ? Est-ce que tu corrèles les deux ? Est-ce que tu les décorèles ? Bon, ça je pense que c'est libre arbitre. Oui, alors moi je disais au début que justement ça pouvait être deux process qui voulaient être asynchrones pour dire tu continues à shipper et ensuite tu déploies, mais qui en effet tous les deux devraient être liés en tout cas être conscients de l'un de l'autre. Moi, c'est avec le temps en fait que je me dis que ça doit être deux process différents puisque dans une de mes expériences, on avait vraiment essayé de faire des pipelines en mode c'est pushé, c'est buildé, c'est déployé, ultra linéaire et bloquant. Et on s'était rendu compte à un moment donné que justement, on avait des bugs qu'on avait eu du mal à résoudre ou peut-être c'était les UI qui étaient mal faites, mais on n'avait rien avec un pipeline dont l'historique ne nous donnait que le déploiement jusqu'en dev et on n'avait plus jamais le reste pour aller jusqu'en prod et on ne savait plus du tout quel état était la prod ou pas. Quand tu es à plusieurs, ça devient vraiment compliqué. Si jamais, j'essaie peut-être de consolider les deux et vous me direz votre avis, c'est que je pense aussi dans CI, comme on a intégration, il y a la manière d'intégrer, comment notre logiciel s'intègre avec le reste de l'écosystème. Donc en fait, la CI inclut, je pense, forcément, une partie déploiement. Et c'est peut-être ça en fait la chose dessus, c'est qu'en fait, si jamais on veut tester par exemple l'intégration avec une base RDS par exemple, notre logiciel, il pourra très bien marcher avec le SQLite local. Comment maintenant il marche avec le RDS distant ? Si je veux faire des tests de bench, moi, ma confiance, donc on parlait tout à l'heure de confiance et de qualité, j'ai envie par exemple d'avoir une qualité en termes de benchmarking de mon code. Est-ce que j'ai une régression sur ça ? Donc forcément, il faut que j'arrive à un moment à déployer mon code et en espérant pour avoir la qualité la plus proche et pour faire les tests qui sont pertinents, être le plus proche possible de la vraie infra. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. En fait, je suis assez d'accord là-dessus. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours possible. Et moi, je suis typiquement dans un cas où on a des contraintes de sécurité très fortes et de séparation des pouvoirs entre des personnes qui auraient accès à des environnements et pas d'autres. Et ce cloisonnement nous oblige au final à être répercutés techniquement. Alors, c'est assez contraire au principe DevOps de couper les cloisons et d'éviter les silotages. Mais quand on intègre un groupe qui a déjà une certaine taille, en fait, on ne peut pas forcément réorganiser comme on veut. Et à partir de là, moi, j'ai vraiment une séparation très forte entre la CI et la CD. C'est pour ça qu'on parle de... C'est pour ça que ma définition, c'était livrer un package déployable. Il y a vraiment une notion de... C'est un contrat d'API en fait, entre différentes équipes. Il livre quelque chose à une autre équipe. Et j'avoue que ce n'est pas idéal, mais parfois, on n'a pas le choix. Et pour moi, dans le cas optimal d'une vraie CI CD qui fonctionne, effectivement, ça fait partie de l'intégration d'avoir l'environnement de dev déployé à chaque commit pour que le développeur s'aperçoive si ça fonctionne avec l'environnement complet. C'est-à-dire avec les bases de données, le SSO et ainsi de suite. Est-ce que ça rejoint un peu ce que tu disais, Christophe ? Je veux intervenir. Je suis assez d'accord en fonction des clients. Moi, j'ai un gros client qui a une très grosse dévaisse de plus de 1 000 personnes. Et en fait, la livraison continue sur notre environnement de dev. Et alors, le déploiement continue, excusez-moi, du coup, la livraison, en effet, c'est mettre à disposition le package qui va être déployé. et l'ADSI de ce client-là, il y a des gros silos énormes et ils prennent notre package et ils essaient de l'installer tant bien que mal, je ne sais pas comment d'ailleurs, avec leur Jenkins. Je ne suis pas sûr que tu as envie de savoir. J'ai un autre client qui, lui, carrément, l'examen vert, il déploie à chaque feature, puisqu'il y a un cluster OpenShift, à chaque feature, il déploie l'intégralité de l'application dans un namespace séparé avec tout ce qui va bien. D'accord. D'accord. Donc, on a vraiment les deux cas. Et dans le cas où tu as un silo énorme entre les deux côtés, est-ce que tu as une... Comment s'est faite la définition du package, en fait, du livrable ? À quel moment il y a eu une définition ou est-ce qu'il n'y en a pas eu et juste, elle s'est faite ? Justement, il n'y en a pas eu. Et donc, là, pour le coup, la définition du livrable, pour cette DSI, on utilise aussi OpenShift chez eux et dans l'app, c'est les JSON qu'ils extraient de la plateforme que nous, on exploite. Nous, l'équipe projet. D'accord. Et là, c'est clairement un manque de définition entre nous, l'équipe projet et la DSI. D'accord. J'ai l'impression qu'on a tous, au final, de par nos expériences et notre véhicule, des définitions un peu différentes et ce n'est pas un problème. Je pense juste que ce qui est important, c'est que dans l'environnement dans lequel on travaille, c'est de se mettre d'accord sur la définition entre les gens qui partagent le même environnement et puis voilà, et puis ça fait le taf. donc on a un peu parlé CD, etc. Votre manière de le faire, vous allez le faire comme de la CI, ça veut dire que c'est un script exec qui va se faire à un moment. Enfin, en fait, là, on a parlé de pipeline, on a parlé de livrable. Concrètement, si jamais demain je veux faire de la CD, je le fais comment ? C'est un script exec deploy.sh à la fin ? On a eu une réflexion intéressante il y a quelques mois avec des collègues là-dessus et du coup, en fait, on a essayé un peu de redéfinir notre propre rôle et du coup, en fait, plutôt que de s'appeler l'équipe DevOps ou SRE, on a proposé de se développer développeur d'infra et je pense que ça résume assez bien ce point, en fait, c'est de se dire qu'on est développeur donc on écrit du code, ça fait le lien tout de suite avec la notion d'infra à ce code, en fait. Ce qu'on écrit, c'est de l'infrastructure et c'est du code source qui se déploie avec ce qui se rapprocherait le plus de l'intégration continue sauf que comme on écrit de l'infra, en fait, nous, c'est un déploiement qu'on écrit et moi, parfois, j'ai l'impression que notre CD, c'est un peu la même chose qu'une CI, c'est juste que c'est la CI du côté infra. C'est une définition un petit peu, enfin, voilà, c'était une réflexion qu'on avait eue le temps d'un déjeuner et ça vaut ce que ça vaut mais je pense que la notion de développeur d'infra c'est une notion qui reste chez nous là depuis plusieurs mois qu'on aime bien. Après, le lien avec la CD, ça reste à voir et moi, pour moi, c'est un peu ça le but de la CD, c'est de déployer le code que nous, on a écrit dans la phase de développement de l'infra. Et toi, justement, tu me disais un peu en off, Christophe, que c'était ce que tu faisais la plupart du temps, la CD, pour tes clients. Toi, justement, tu vas le préconiser comment est-ce que tu t'adapes vraiment au type de contexte ou est-ce qu'il y a une façon de faire qui marche mieux que les autres, en tout cas, pour faire de la CD ? Non, je m'adapte vraiment au contexte parce qu'en fait, ça peut être soit, je suis assez fan d'EnSIM, soit je développe des playbooks EnSIM qui vont déployer l'application sur un serveur, mais depuis quelques années, je suis très golden image, infrastructure immuable, du coup, je repackage généralement le serveur à chaque nouvelle version et puis je balance l'ancien serveur et je up les nouveaux serveurs, voire je construis des conteneurs docker puisque OpenShift ou Kubernetes, du coup, on peut builder à la volée. D'accord, alors là, tu as mis pas mal de... Tu nous as fait l'historique d'un seul coup de... En fait, le passage entre l'infrastructure mutable avec de l'infrastructure ASCOT type Antibole et après, le passage à du packer et des images de VM ou de bare metal, d'ailleurs, possible dessus. Enfin, au final, là, on a trois processus et en passant après sur les conteneurs, on a trois processus de déploiement qui sont vraiment très, 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 très différent pour le coup entre les trompes. À chaque client ou chaque besoin, on adapte le processus. Et vous, dans vos expériences ? Moi, j'ai un peu les mêmes expériences. J'ai connu du déploiement en asynchrone avec des trucs type Chef. Donc, tu n'as pas forcément la main dessus. Tu ne sais pas exactement quand ça va être déployé, mais tu sais que ça va se déployer. Du déploiement en pipeline linéaire avec intégration, déploiement, etc., en pré-prod. Et si ça ne passe pas la pré-prod, tu passes en prod, tu ne passes pas en prod, etc. Et tu es bloqué pour tout le reste. Et puis, des trucs plus, comment je pourrais dire, déploiement avec des conteneurs Docker sur du Kubernetes maintenant. sur… Et selon vous, ça va être quoi justement cette différence entre les deux ? Ce que va apporter… Pourquoi on a changé le pipeline ? Au final, il parlait… Il marchait. Dans mon étape de CI, j'ai un truc, déploiement, c'est déployé en production et c'est bon. Il y a un mot en tout cas qui n'est pas encore arrivé jusque-là dans notre discussion et il y en a un très important à mon avis, sécurité. dans le pipeline de déploiement, c'est que genre, en gros, ce qu'on a dit au début, les plateformes type Jenkins, c'est des gros runners de script. Si déployer, c'est un deploy.sh, quelque chose qui fait, ça veut dire qu'en gros, j'ai un endroit avec une web UI qui a les droits d'exec n'importe quoi sur mes conservers. C'est globalement ça, si jamais j'ai résumé. Ça, ouais. En quoi c'est un problème ? Ok. Question suivante ? Non, mais c'est peut-être pour contextualiser peut-être un peu plus la raison du pourquoi on a fait, pourquoi on déploie plutôt un conteneur maintenant que un... Je pense que ça fait partie effectivement de l'équation de pourquoi on a changé le mode de déploiement. Il y a un aspect sécurité, ça, ça me paraît évident. Maintenant que t'en parles, en tout cas. Pour moi, l'aspect qui m'a le plus séduit par les histoires de conteneurs et autres, c'est que des outils comme Ansible ou Ansible ou à d'autres comme Chef ou Puppet où c'est plutôt client-based, l'un des problèmes que je vois avec ces outils-là avec l'avènement des conteneurs, c'est que ça pouvait tout faire. Le café, le thé et même le cappuccino. C'est-à-dire que très souvent, moi je me retrouvais avec des exemples où il y avait une partie, c'était la configuration de la couche base commune, genre l'OS sur lequel tu devais tourner ton application. Puis d'un coup, on te mettait le templating de l'app, de fichier de conf, parce qu'on disait c'est comme ça, la config c'est dans Puppet. Et puis d'un coup, on te disait tiens, ça va aussi faire des déploiements, des trucs comme ça. Et du coup, c'était toujours des allers et retours entre, ah tiens, il faut changer les trucs côté config engine, puis il faut changer les trucs côté app, et en fait, tu avais des workflows et des cycles qui n'étaient pas synchronisés alors qu'ils en avaient le besoin. Et moi, ce que j'ai vu, enfin en tout cas, ce qui m'a plu avec les conteneurs, c'est que d'un coup, tu repackages vraiment tout ce dont ton application avait besoin ou de templatiser ma conf en fonction de mon environnement et de faire un run et c'est terminé. Et t'as plus ce mélange qui était très flou entre la partie run opérationnelle qui était au début préservée par les ops, qui était dans du Puppet versus ce dont ton application avait besoin qui était ton code base à toi. L'exemple typique de ce type de problème, c'est quand la base te met à jour le Java et que le jar que t'installes est plus compatible. Ouais, c'est ça. C'est le type, enfin c'est pour contextualiser un peu peut-être pour ceux qui, soit on ne connaît que les conteneurs, soit pour voir les problèmes pour ceux qui les utilisent tous les jours. Et c'est vrai que les conteneurs résolvent en partie ce type de problème en tout cas. Ça affiche l'environnement aussi, ouais. Voilà. Et peut-être la différence, là, dans tout le cycle que tu nous as dit un peu, Christophe, qui était donc Ansible, puis faire des images immutables de VM, puis des conteneurs. Dans le conteneur, enfin je pense là, on parle tous Docker. Enfin, je sais que j'ai utilisé des conteneurs depuis un petit moment, mais bon là, quand on parle conteneur, on va parler Docker. Docker, ce qui vient aussi, c'est avec une méthode pour aller les chercher. Ouais, le Docker Hub. Le Docker Pass avec le Docker Hub et le nom des images dans lequel il y a la registrie intégrée, etc. Au final, aussi la différence et ce qu'a apporté Docker là-dedans, c'est que ça a apporté le format de run, le format d'accès. Enfin, ça a apporté énormément de choses d'un seul coup, en fait. Ils les ont formalisées. Puis ce qui est fort, c'est que c'est devenu un standard de facto, quoi. De par l'utilisation par un peu tout le monde, maintenant, c'est devenu un vrai standard qui n'a même pas essayé de s'imposer tout seul. Il s'est imposé en tant que tel. Ouais, mais c'est parce que justement, ils ont bien pris le temps de définir ce contrat d'interface qui était la cli pendant très très longtemps. Docker run, Docker build, Docker network, ce que tu veux. Alors qu'en effet, les conteneurs, enfin, le concept des conteneurs, ça existait depuis très longtemps. Mais la dernière connaissance que j'avais des conteneurs avant Docker, c'était, fais ton image à base d'un Debian que tu ne sais pas où ou que tu fais un début de strap quelque part. Ensuite, tu as un gros targe Z que tu mets sur un espèce de serveur quelque part et tu ne sais pas trop comment le partager. Alors qu'ils ont tout de suite mis les concepts de tu as un repo, tu as des tags, tu as des versions, voilà, le formalisme pour le builder. Enfin, ils ont vraiment, en fait, ils ont mis du formalisme là où il n'y en avait pas. Et c'est ça qui a tout révolutionné, en fait. Moi, ce que je trouve drôle aussi, c'est que là, dans les discussions, on a vu, enfin, vous en parlez comme s'il y avait vraiment quelque chose de linéaire entre on va installer sur les serveurs avec, par exemple, Ansible, puis ensuite, on fera de l'archive mutable, puis ensuite, du conteneur. Et en fait, c'est super chouette, mais par exemple, là où je suis actuellement, il n'y a pas de Kubernetes. Donc, faire tourner du Docker, c'est bien, mais il y a un OS en dessous. Donc, il faut aussi qu'on le manage. Et donc, nous, on est toujours sur cette notion qu'on pousse, en fait. On pousse très fort pour qu'on continue d'utiliser autour de nous cette infra immutable. Et on a du mal d'éduquer les autres personnes qui déploient autour de nous parce que, de leur point de vue, c'est une perte de temps de reforger une image complète pour avoir une golden image alors qu'il suffirait de se connecter dessus en SSH. Et moi, je sais que le passage de l'un à l'autre, en fait, nous, on le justifie parce qu'on a beaucoup moins d'erreurs que tous les projets qu'ils le font en mode on se connecte en SSH et on fait les mises à jour. Mais ça reste un message qui a du mal à passer et je ne sais pas si vous avez le genre de truc. Moi, je voudrais répondre par rapport au golden image. En effet, il y a un temps où je pratiquais aussi la construction des iMai pour Amazon, donc les Amazon Machine Image. Et ça, en effet, ça prend beaucoup de temps parce qu'à chaque fois, c'est un blob entier. Et là où, encore une fois, Docker, ils ont réfléchi à la problématique et ils ont apporté une solution qui était le concept de Layers, ce qui te permettait également de gagner énormément de temps quand tu le faisais de manière intelligente, quand tu savais ordonner tes sources et ça, c'est un fichier qui va changer très souvent, je le mets à la fin, ça, c'est un truc qui ne change pas, je le mets tout au début et ensuite, avec tes Layers, du coup, même rebuilder une image qui sera un livrable entier, en fait, ça te permettait d'être rapide. Un point peut-être qui peut être une explication ou en tout cas une solution pour convaincre à passer à l'immutable, c'est dans le cas où on commence à avoir beaucoup de services différents sur une même machine et parce qu'en fait, on a des petits services qu'on va appeler les microservices et donc, quel va être justement ce contexte-là ? Est-ce que vous ne pensez pas que les microservices ont justement un impact sur la manière dont on déploie et dans ton cas ? Si, bien sûr, parce que les microservices, au final, ça va être des équipes différentes qui vont les développer, qui seront probablement pas écrits, enfin, peut-être pas écrits dans le même langage, qui n'auront pas été buildés de la même façon, qui n'auront pas les mêmes dépendances, systèmes, qui n'auront pas besoin des mêmes librairies, etc., et ça, quand tu veux faire ça sur un OS standard, installer les milliards de dépendances dont tu vas avoir besoin pour faire tourner ton code, à moins que ce soit des binaires compilés, mais si ce n'est pas le cas, tu vas juste galérer à fond et probablement que tu vas avoir des conflits, etc., et ça va être juste un enfer à gérer et avoir un truc où tu déploies tous tes microservices qui sont buildés avec un artefact Docker et donc du coup, du point de vue du système sur lequel tu vas les faire tourner, au final, ce sera juste la même chose, c'est beaucoup plus simple, en fait. Du point de vue du système sur lequel tu vas déployer tes artefacts, ce sera un seul type d'artefacts et non pas 15 différents. Et toi, Christophe, est-ce que tu as eu une expérience comme ça avec les microservices ? Est-ce que tu as plutôt l'habitude de déployer des microservices ? Est-ce que ça va changer pour toi la façon de faire ? Un petit peu, oui, quand même, parce qu'il faut du coup s'adapter à chaque microservice et voir aussi les dépendances entre les services parce que c'est bien beau de déployer un service parmi une qualité, mais s'il y a des dépendances qu'il faut gérer en plus, le procès de déploiement n'est plus très facile, en fait. Là, j'ai un de mes clients, justement, il a des microservices et sa philosophie a été de quitte à déployer le microservice, on va redéployer intégralement la stack complète en blue-green et même s'il n'y a qu'un seul service qui change, on va tout déployer, sauf évidemment la base de données, mais là, il est en dehors du cluster Kubernetes, donc du coup, il n'y a pas de problème. C'est assez marrant, c'est qu'en fait, les microservices reviennent aussi à la problématique de CI, en fait. Là, c'est un peu ce que tu dis, non ? Un petit peu, ouais, un petit peu, parce que du coup, en effet, on déploie à côté et puis on peut regarder ce qui se passe. Oui, c'est cette notion d'intégration, en fait, dont on parlait tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais résumé en parlant d'une base de données RDS ou quoi que ce soit, mais en fait, quand on est en microservice, l'extérieur, c'est les autres, enfin, c'est nous-mêmes, en fait. Et je trouve ça assez marrant, le relien que la CI impose là-dedans. Et d'ailleurs, toi Christophe, tu vas le faire comment ? Donc, tu disais que tu déployais entièrement toute la stack à chaque fois pour pouvoir tester ? Non, ça dépend des projets. Là, c'est l'exemple d'un client et non, je déploie le microservice, mais je n'ai pas beaucoup de microservices chez mes clients. Et quand il y en a, il y a assez peu de microservices pour l'instant. J'ai des petits clients sauf le gros là, mais pour le coup, pour lui, ce n'est qu'une seule application. Donc, le microservice, c'est le seul. Donc, je le déploie, je le vive et puis je le recharge et il prend la main sur l'ancienne image. D'accord. Et alors, pour vous, qu'est-ce que vous verriez comme solution justement pour pouvoir tester ? Là, redéployer une stack, ça peut se faire. Si jamais on est un Uber, par exemple, si quelqu'un fait un commit, je ne vais peut-être pas redéployer 7000 services d'un seul coup, vous verriez comment, par exemple, pour pouvoir tester ça ? Quelles sont des pratiques que vous pourriez mettre en place ? En fait, en gros, là, ce que je suis en train de... Et allez, je dis la solution, j'arrête de teaser comme ça. Toute la notion de stub, de moque, notamment qu'on va avoir. En fait, pour pouvoir tester un microservice, ce qu'on va essayer de faire, c'est de l'isoler par rapport au reste du monde et se dire, il a des entrants et des sortants. Bon, je fais des faux entrants et je fais des fausses... des faux entrants et des faux sortants qui sont en fait la définition du contrat qu'on s'est fixé avec le reste du monde. Et ça, comment vous le feriez si jamais... Quelque chose d'assez amusant, moi, dans le cas qui s'est présenté là il n'y a pas très longtemps, c'est que l'équipe de développement n'a même pas accès à l'environnement de qualification. Ils ont accès à un environnement de qualification qui est chez eux mais qui est à l'extérieur de l'entreprise. Et dans ce cas-là, en fait, s'ils ne moquent pas les services de l'entreprise, ils n'ont juste pas accès en fait. Donc là, en fait, c'est assez drôle parce que c'est complètement hors DevOps et philosophie DevOps. On leur a filé des documents. Quand je dis on, ce n'est pas mon équipe, je ne suis pas responsable. Ils ont reçu des documents Word ou des PDF qui expliquaient les contrats d'API de ces services qui étaient en interne qu'ils ne pouvaient pas accéder. Ils ont donc développé en aveugle avec des mocs et quand ça est arrivé en qualification, ils se sont aperçus que ça ne marchait pas. Et moi, j'ai trouvé ça très drôle en fait, c'est de développer avec un document PDF qui n'est pas à jour à l'aveugle. Donc, on fait des mocs et on gagne en confiance sur le code parce que les tests passent et parce que tous les mocs sont bons sauf qu'ils ne correspondent pas à la réalité. Et voilà, c'était une anecdote marrante. Moi, j'ai trouvé ça très drôle quand j'ai découvert. C'était moins drôle d'un point de vue projet parce qu'on a quand même pris un mois de retard à cause de ça. mais voilà, c'était l'expérience que je voulais partager autour du Muc. Non, en fait, en vrai, c'est assez marrant parce que tu as vécu le pire du définition de service mais là, je pense que vous n'avez pas eu de retour rapide dessus. Ce qu'on essaie peut-être de faire pour résoudre ton problème, c'est qu'on définit un contrat, on essaie de s'y tenir mais surtout, on essaie de le tester et je ne sais pas où est-ce que tu as le problème de ton côté. le problème, il est que les équipes sont d'entreprises différentes et dans des bâtiments, des villes différentes et donc, quand on n'a pas une bonne culture du travail en remote et une bonne culture du partage, ça passe mal en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des solutions qui existent, il y a des instances de tests qui auraient pu être mis à disposition de cette équipe externe, ça n'a pas été fait juste par des contraintes de temps et de mauvaise communication. En fait, les problèmes ne sont pas irrésolvables, ce ne sont même pas des problèmes techniques pour le coup, c'est vraiment qu'un problème d'organisation. Quand l'organisation devient trop grosse, les contacts humains sont plus difficiles et ça ralentit, ça ralentit énormément et moi, je n'ai pas vraiment de solution en fait, je travaille énormément là-dessus, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ma mission actuelle, c'est justement, je m'intéresse à ces dynamiques en fait, comment on en arrive à ce genre de situations qui sont assez ubuesques et qui nous font perdre au final beaucoup de temps alors qu'en fait, on avait tout ce qu'il fallait pour réussir, on avait même toute la bonne volonté du monde en fait, il n'y avait pas spécialement de mauvais profils qui faisaient n'importe quoi, c'est simplement qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord suffisamment vite et voilà, je n'ai pas vraiment de solution. Je trouve que l'anecdote est marrante parce qu'après coup, c'est comique, après c'est vrai que sur le coup, ça ne nous a pas vraiment fait rire. tu vis à Athlates, tu as vécu le pire du pire de ce qu'on avait avant dans la finition d'un cahier des charmes en fait. En fait, ça a l'air horrible à des profils comme nous qui bougeons beaucoup, qui allont dans des boîtes qui ont différentes tailles et qui essayent des nouvelles pratiques mais je suis absolument sûr et certain que c'est le standard dans encore beaucoup d'endroits et dans beaucoup de grands groupes. je ne pense pas qu'il faille négliger ce genre d'environnement en fait. À mon avis, il y a encore beaucoup d'entreprises qui fonctionnent de manière très silotée et qui ont ce genre de programme de communication et c'est aussi pour ça que ça m'intéresse beaucoup. J'ai vraiment l'impression que l'expertise humaine de comprendre ces dynamiques et essayer d'y remédier, c'est une compétence à part entière de nos jours en tout cas dans le domaine DevOps au sens large donc on essaye de casser les silos. Il faut comprendre les silos pour pouvoir les casser en fait. Oui, je pense qu'on est d'accord là-dessus. On est partout d'accord. Moi, il y avait un point qui m'intéressait aussi, c'est jusqu'où vous avez confiance dans votre CI ? On a parlé de confiance, on a parlé de qualité. Jusqu'où vous seriez capable d'aller en confiance en fait ? C'est vraiment votre CI donc on a dit on augmente la qualité, on augmente la confiance. Vous êtes allé jusqu'où maintenant ? Est-ce que vous seriez capable de laisser je ne sais pas le logiciel de votre voiture vous conduire parce qu'il y a une CI qui a passé tous les tests ? Pourquoi pas ? Il n'y a pas Tesla qui le fait déjà ? Non, pas vraiment. C'est pas vraiment automatisé de tout et ça te laisse mais justement à votre avis jusqu'où on peut aller dans la confiance de la CI ? Est-ce qu'il doit y avoir une étape manuelle à un moment ou à un autre ? Est-ce qu'il doit y avoir est-ce que vous seriez capable de laisser vraiment genre quelqu'un commit si ça passe les tests si ça passe en prod ? Pourquoi pas ? Je pense qu'il y a une certaine notion de maturité à avoir. J'imagine que là j'aurais plus confiance dans la CI de Amazon que dans celle que j'ai mise en place parce qu'on l'a mise en place à l'arrache en deux mois. Alors détrompe-toi pour le coup vu l'article sur les tools internal tools de Amazon mais quand quelqu'un arrive à comiter chez Amazon il a un t-shirt parce qu'ils mettent tellement de temps et c'est tellement compliqué que s'il arrive à comiter il a un t-shirt. Je sais pas pourquoi moi j'imaginais qu'ils étaient un peu à l'état de l'art de ce qui se faisait mais je travaille pas chez Amazon. Ouais bah non c'est ça tout le paradoxe. Quand je parlais de Cido ce n'était pas Amazon. Non non c'est tout le paradoxe c'est que non Amazon en interne n'est pas du tout société derrière mais bon si vous voulez on mettra le lien en description à un moment. Du coup ouais pour répondre à la question pour moi c'est un petit peu le même calcul que pourquoi je fais confiance à un avion de ligne en fait c'est une question de statistique. Je pense que je rentrerai pas dans un 737 Max de chez Boeing mais de tous les autres avions typiquement si je prends une compagnie validée en France je suis à peu près sûr d'arriver à destination. Pour la CI c'est un peu pareil c'est que si la CI fonctionne tellement bien que les devs ont même oublié l'URL et qu'ils la regardent plus c'est que ça fonctionne vraiment très bien. Après j'ai un ancien collègue qui me disait très justement une CI qui est toujours verte elle sert à rien et quelque part c'est pas forcément faux c'est à dire que ça sert aussi aux devs à retrouver leurs erreurs donc il faut qu'ils aient l'info de quand eux font une erreur et c'est justement la CI fonctionne bien à partir du moment où il n'y a que les devs qui reçoivent ces erreurs. Et toi Christophe ça va être quoi le niveau de confiance que tu vas pouvoir atteindre dans la CI ? Moi mon niveau de confiance il est s'il y a beaucoup de tests et s'il passe je peux avoir confiance jusqu'à déployer automatiquement en prod. Après les questions que tu soulèves sur est-ce qu'on peut faire confiance si tu as une voiture autonome ou autre pour moi c'est plus vraiment une question de confiance et là on sort un peu de la technique pour moi c'est des questions libre arbitre est-ce que je vais laisser quelqu'un conduire ma voiture enfin quelqu'un quelque chose en l'occurrence conduire ma voiture est-ce que je laisse ça à un robot ou est-ce que je fais confiance à l'expérience d'un humain qui ne peut pas être absorbé par un robot et là je crois qu'on sort vraiment du champ de la CI pour moi non mais c'est un bon c'est une bonne question en fait que tu poses parce que en fait moi je me souviens typiquement que dans certains cas le déploiement il y avait des gens qui me disaient non mais on a appris dans les déploiements et jamais une machine ne pourra avoir notre expérience qu'on a eue sur les déploiements seul le développeur peut déployer ou seul l'adminsis peut déployer parce qu'il connait les contraintes générales du projet et aucune personne ne pourra l'avoir c'est quelque chose justement j'ai souvenir de certaines discussions chez certains de mes clients mais je parle de ça en 2011-2012 ou 2010-2011 qui étaient un peu sur la même chose après là je ne dis pas que c'est le cas pour la conduite et peut-être la différence qu'on fait là c'est la notion de mort et de vie mais si jamais on le fait dans le cas des déploiements c'est si jamais le déploiement se voire potentiellement il y a des gens qui sont virés aussi on pourrait très bien voir qu'un logiciel qui part en vrille et qui commence à leaker tout sur internet etc etc ou plein de choses on peut très bien avoir des gens qui sont virés pour ça exactement je pense que ce que tu soulèves là c'est la notion de risque et si le risque est trop important est-ce qu'on laisse la CI et la CD se dérouler jusqu'au bout ou est-ce qu'on la pose on regarde ce qui va se passer et est-ce qu'on la lâche et pour moi cette notion de risque est de risque acceptable c'est tout de savoir si on ne l'a pas je suis entièrement d'accord c'est en fait la CI et la CD elles sont mises en face d'un risque et je redéfinis le risque parce que très souvent on me parle de risque et j'en ai marre on le définit mal c'est pas que l'occurrence d'un problème c'est sa gravité également mais aussi sa détectabilité un problème qu'on ne détecte pas mais qui n'est pas grave enfin n'a pas d'incidence forte est tout de même un problème très important si jamais il reste dans le long terme donc voilà c'est juste un rappel c'est l'assemblage de ces trois gravité occurrence détectabilité ça fait le lien parfaitement au fait que pour chaque projet on a enfin dans la mission actuelle dans ce gros client un audit de sécurité systématique et dans cet audit de sécurité il y a justement la séparation des rôles de qui fait le déploiement qui fait le développement et du coup il y a ces il y a ces questions en fait de savoir est-ce qu'on laisse une CI complètement faire de bout en bout le déploiement et en général ça se finit par en tout cas dans ce contexte là à une séparation de pouvoir donc il faut une validation humaine à chaque étape donc il faut qu'un humain lance le process de déploiement et il ne pourra pas être automatisé dans notre cas et ça en fait c'est une gestion de risque enfin tout simplement c'est le risque au sens de l'audit de sécurité et donc comme tu as dit c'est la probabilité que ça arrive face à la gravité si ça arrive et et là Christophe tu me parlais de continuous pen test oui en fait j'ai le même problème chez un client qui qui reprend notre projet donc là un projet avec un projet qui est repris par la DSI du client et du coup on passe d'une vélocité de un déploiement par jour voire plusieurs par jour à un déploiement toutes les trois semaines parce qu'il faut faire des tests d'intégration des tests de des pen test des tests d'intrusion par une société externe à chaque fois du coup ça ça prend longtemps et c'est là où justement les tests les pen test donc les tests d'intrusion d'intrusion les tests d'intrusion en continu après le déploiement peuvent avoir leur importance parce que si on peut déployer en continu rien ne nous interdit finalement de faire des tests d'intrusion en continu et s'il n'y a pas de grosse évolution majeure du logiciel il n'y a pas nécessairement besoin de faire appel à une équipe ou un service externe dans le cas d'une grosse évolution d'une évolution d'architecture pourquoi pas et ça c'est encore une évolution de travail je pense moi je ne l'ai encore jamais fait mais c'est quelque chose que je rêve de faire avec des questions je pense que tout ce qui est important dans tout ça c'est la notion de risque qui est au coeur du truc finalement et qui place le curseur de la confiance et du lâcher prise on va dire à quel point on autorise ou on permet à la CI de faire son boulot tout seul sans qu'on ait un oeil à garder dessus et un bouton à presser pour appuyer pour que ça parte en prod et tout ça c'est un calcul à faire c'est qu'est-ce qu'on est prêt à accepter qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour que ce risque il soit mesuré et il soit stable dans le temps on va dire c'est un point en fait là c'est que la CI en fait elle augmente l'observabilité de notre plateforme c'est-à-dire qu'il y a un bug normalement on le détecte très tôt dans le développement et donc on aura normalement un risque moindre en tout cas en fait on baisse le risque en augmentant l'observabilité via la CI et donc c'est à quel moment c'est face à une gravité qui est vraiment giganteuse du type mort d'être humain c'est est-ce que vraiment on arrive à monter l'observabilité de manière assez forte pour pouvoir baisser quand même la gravité c'est ça et est-ce que l'humain à un moment et je sais que j'avais un ami qui bossait sur les bandes test des moteurs d'avion et c'était ça en fait chaque nouveau logiciel c'était des semaines de qualification je crois qu'il m'avait dit ça coûtait 40 000 euros quelque chose comme ça chaque version à valider c'est même pas une version poussée en production c'est vraiment juste une version qui doit être validée et c'est 40 000 euros à peu près juste pour la valider et donc là pour le coup on a une CI à 40 000 balles à chaque fois je pense que je la ferai pas à chaque commit pour le coup oui mais c'est sûr c'est vrai que nous on n'est pas dans ce genre de problématique donc on se rend pas forcément compte quand t'as des problématiques comme ça de prix et de durée extrêmement longue de CI on est plutôt dans du logiciel qui impacte pas trop l'humain c'est vrai qu'on se pose pas ce genre de questions au quotidien après quand t'es dans ce genre de milieu effectivement tu te poses peut-être plus la question et t'essayes peut-être de plus rationaliser ton usage de la CI alors il y a cette solution là c'est un peu je pense la solution que SpaceX a fait qui est en fait de réduire la gravité en permanence des problèmes enfin tu vois si on prend une entreprise qui envoie des fusées bon bah ils ont eu plein de problèmes ils ont testé ils ont résolu au fur et à mesure ils ont fait juste par apprentissage et si jamais demain ils ont des humains qu'ils envoient bah en fait la capsule est capable d'elle-même de se barrer et en fait ils baissent la gravité à la différence d'une navette spatiale quand il y avait un problème il y avait un problème tu peux aussi avoir cette notion là où quand t'as des envies humaines mises en jeu qui est bah tu baisses la gravité de tes d'un échec en fait d'une erreur tu l'acceptes mais tu t'apprends à le contrôler en tout cas exactement c'est la mitigation de risque en fait on en revient exactement à cette notion de risque où tu disais c'est pas que la gravité c'est la probabilité et la gravité en fait il y a vraiment les deux notions oui moi souvent c'est ce que j'ai vu dans les précédentes expériences et notamment quand on fait donc un je me souviendrai jamais de ce nom un feedback après un post-mortem voilà ce nom est impossible pour moi à retenir en tout cas quand on fait un post-mortem j'ai souvent vu la problème de l'occurrence c'est à dire on veut savoir d'où est-ce que ça vient il faut être résolu et on met un test en perspective par rapport à ça mais jamais personne ne s'est posé la question de sa gravité genre peut-être que le problème n'aurait pas dû impacter autant la prod ou aurait dû être résolu plus vite il y a aussi encore un dernier point qui est le temps de résolution c'est un problème qui arrive mais qui dure un fraction de seconde et qui n'a pas d'impact sur le reste des choses c'est un problème mais c'est pas forcément un problème si jamais il est auto-rémédié c'est pas un risque c'est pas un risque très important par contre un problème qui n'est pas auto-remédiable là pour le coup devient un problème je sais pas si je me suis fait comprendre là-dedans j'ai rajouté même un quatrième critère au risque la remédiation possible de ce problème là et le temps pour y arriver mais tout à l'heure t'as parlé d'observabilité je pense que c'est important aussi si tu veux vraiment pousser la confiance au plus loin dans tous tes process de CI et de CD si tu veux vraiment aller jusqu'au déploiement continu et automatique de ton application je pense que c'est important d'avoir une observabilité au sens large du terme qui tient la route et tu peux même pousser le vis encore plus loin où si jamais ton truc est déployé et que t'as tes métriques business qui sont bien définies et c'est là etc et c'est lié c'est l'eau tout ça tu pourrais même imaginer brancher ton truc dessus ton process automatique et si jamais il s'aperçoit que les métriques qui sont importantes pour toi sont un partant vrille en fait tu peux roll back à la version précédente et puis voilà tu peux imaginer des choses comme ça en fait il y a tout un tas de choses qui sont possibles ça a l'air tellement bien de bosser avec toi hein ça a l'air bien franchement ça vend du rêve ouais ça c'est du rêve après il y a la réalité malheureusement ouais c'est le problème moi j'ai une solution peut-être à vous proposer il y a une chose qui est possible qui peut améliorer les problèmes peut-être la solution d'après qui est donc le feature flag le feature flag en fait il vient parfaitement en fait dans cette discussion-là c'est qu'en fait il baisse la gravité c'est parce qu'en fait on a une solution qui n'est activée que pour un jeu particulier d'utilisateurs c'est par exemple je vais activer pour 5% de mes utilisateurs la nouvelle fonctionnalité donc ça c'est une première façon par exemple de remédier un peu le risque et d'avoir des tests donc j'ai que 5% de mes utilisateurs pas contents si jamais ça marche pas flag slash AB test voilà mais on a même encore un truc qui est encore plus important qui est quand je déploie et quand je fais mon code si jamais la feature flag est off par défaut et bien en fait j'ai plus confiance en moi en fait parce que ok mes tests passent mais je suis pas totalement sûr de cette nouvelle fonctionnalité parce que mes tests j'ai pas une confiance en eux importante et bien je vais quand même déployer je vais déployer avec cette fonctionnalité là mais cette fonctionnalité là désactivée et en fait va être activable à la volée par quelqu'un et en fait on a quelque chose je trouve d'assez sympa où en fait le test se fait en production le feature flag c'est vraiment ça c'est rajoute tel leader et tu vas voir tu auras la fonctionnalité d'activer mets toi un flag dans la base de données et tu verras tu vas devenir tu vas activer telle ou autre fonctionnalité etc et c'est quelque chose que je vois trop peu utilisé en fait à l'heure actuelle je vois dans Chrome qui adore les features flags et je trouve ça vraiment génial dans plein d'autres choses Google en utilise en veux-tu en voilà et c'est quelque chose que je vois pas assez utilisé en fait dans les CI et ce côté un peu en fait je trouve que ça enlève un peu le côté genre je merge et je prie et je prie et je prie que mes tests soient bons quelque chose où tant que je l'ai pas déployé en prod je ne sais pas si mes tests sont les bons tests en fait alors que là en fait on pourrait très bien avoir quelque chose où si jamais moi j'active le flag ça fait sauter le serveur oui mais je suis tout seul donc ça a fait sauter sur une requête et ça a fait sauter un serveur on peut imaginer que le système en dessous a fait du recovery dessus mais j'ai été tout seul à faire sauter le serveur en production et c'est assez peu utilisé malheureusement et ça peut enlever l'espèce de pression qu'on garde encore sur la confiance dans nos tests en maintenant je ne sais pas ce que vous en dites je suis d'accord avec ça et c'est marrant que t'en perds parce qu'on est exactement en train de mettre ça en place dans ma boîte justement un truc de feature flag pour pouvoir pousser des trucs et les activer à la volée à activer ou désactiver à la volée oui je dois avouer qu'on a un retour d'expérience similaire et c'est vrai que c'est vraiment très agréable moi le seul problème que j'ai avec ça c'est qu'on fait tous les efforts possibles pour pousser de l'infra immutable et le feature flag dans ce cas là il fallait se connecter en SSH mais c'est pour Pignolier parce que vraiment ils l'ont fait propre c'est vraiment une commande à lancer ça se passe plutôt bien mais voilà c'était la seule critique que j'avais là dessus après quand je l'ai proposé à d'autres projets la réponse qu'on me fait régulièrement c'est le oui mais il faut demander un truc au dev et donc ça coûte cher mais bon ça après c'est aussi des questions ça dépend du client c'est ton contexte là pour le coup qui règle qui fixe un peu le besoin voilà c'est un contexte particulier où les équipes de dev sont souvent externes et avec des équipes externes un développement supplémentaire ça se traduit en un devis supplémentaire donc donc la question n'est pas que technique et ça complexifie beaucoup les choses quand les questions ne sont pas que techniques mais je pense qu'on est tous d'accord là dessus tu veux dire humaine et financière ouais entre autres entre autres en fait je connais que ça mais ouais ouais Christophe t'avais d'autres exemples pour le feature flag je me demande aussi pourquoi c'est pas aussi répandu je me demande si c'est pas un coût de développement supplémentaire pour les devs si ça leur demande pas beaucoup plus de travail et je me pose aussi la question du et le coût en tant que machine est-ce qu'il a un impact sur l'observabilité ce qu'on peut faire aussi c'est au moment où on déploie on peut notifier ces serveurs de supervision déclencher un événement et comme ça s'il y a des alertes sur l'utilisation de CPU sur l'utilisation de mémoire etc. on peut voir si ça a un impact direct lié au déploiement qu'on vient de faire par règle donc là en fait c'est quelque chose à posteriori on a au moins la visibilité de ce qu'on a fait de ce qu'on a fait en fait ça c'est intéressant c'est pas vraiment de faire de la corrélation d'événements c'est genre je sais que j'ai déployé à tel moment et j'ai des problèmes pardon je sais que j'ai déployé à tel moment et je sais que j'ai commencé à avoir des problèmes juste après donc peut-être que en fait c'est mon déploiement qui a tout fait foire je pense qu'on a on a pas mal évoqué tous ces sujets là je sais pas si ça vous va là dessus est-ce que vous avez quelque chose d'autre d'ultra important que vous avez pas dit et là qui vous revient magiquement en tête si moi j'ai un truc qui me vient en tête c'est un retour d'expérience après l'usage de Travis c'est ce genre d'outils qui peuvent être mis à disposition c'est que de temps à autre je suis arrivé à l'état où l'image le builder Travis était trop pimpé par le service de delivery c'est-à-dire qu'il me fournissait des outils que des fois les développeurs du coup supposaient qu'ils étaient là et leur existence on m'a dit ouais ouais c'est pas de problème ça c'est FPM s'est installé le Docker Compose s'est installé dans telle ou telle version et du coup toutes les commandes qu'il y avait dans le Travis YAML ils étaient incapables d'exécuter la même chose sur leur poste donc par exemple t'avais ton Travis qui te sortait une erreur était là en mode ok super la CI me dit que ça marche pas mais j'ai aucun moyen de pouvoir reproduire le problème chez moi et donc l'un de mes toutes premières actions et tout premiers chantiers que j'ai entrepris quand je les ai rejoints c'est de dire non 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 il n'y a pas moyen tout ce que la CI exécute on est capable de le faire en local et je vous invite d'ailleurs à le faire en local avant de pousser sur la CI parce que ça aussi c'est un petit effet des fois que je trouve moi un peu pervers mais il ne faut pas généraliser c'est c'est des gens des personnes y compris moi qui ne prennent plus le temps de tester en local et qui push en fait je fais une ligne de code je contrôle je commit je push et j'attends que la CI elle pleure parce que je suis incapable de tester en local et ça c'est un comportement que je n'aime pas trop donc moi maintenant je m'efforce toujours de faire en sorte que toutes les commandes qui puissent y être dans ce Travis YAML en gros c'est qu'un script d'enchaînement de commandes mais toutes ces commandes là doivent pouvoir être exécutées sur le poste de développement et tu fais ça comment ? je frappe absolument tout dans des conteneurs Docker mais ça m'a sauvé la vie une ou deux fois parce que justement ce fameux worker Travis avait fait une upgrade sur le Gradle sur le FPM ou sur l'environnement Ruby et c'était eu et maintenant en fait ce qu'on a c'est qu'on a un repository qui est un seul module de tous nos projets et ce projet là lui il embarque des wrappers qui dit ben voilà Gradle en fait c'est Docker run telle image avec tel volume qui va bien l'autre effet assez intéressant qu'on a c'est que les images en fait on les pine on n'est pas sur du lay test et vu que c'est un seul module que tout le monde met à jour systématiquement quand il fait un git pool et ben quand par exemple moi je mets à jour et je dis maintenant on utilise telle version de logiciel ben le prochain pool le dev forcément tout le monde utilise la mise à jour de ce logiciel là et ça évite des fois des problèmes les fameux pepcac je comprends pas ça marche pas sur mon post ben pourtant ça marche sur le mien et en fait c'était une mise à jour d'un outil que tu utilises qu'une fois toi tu es 36 et qui était pas à la même version ça aussi ce côté là et l'onboarding aussi est ultra rapide maintenant puisque Docker a aussi le bon goût de faire un pool automatiquement quand tu fais un run d'une image qu'il a pas nous on a onboardé récemment 5 personnes en une semaine grâce à ça parce que les mecs ils faisaient un git pool un eval d'inscript qui te mettait ton pass dans le sous répertoire puis après ça appelait le drapeur qui faisait un Docker run et ça retéléchargeait tout à la volée quand ils en avaient besoin et tout fonctionnait et là t'avais la promesse de Docker build it run it everywhere c'est effectivement un très bon point non mais c'est c'est oui c'était quelque chose tout à l'heure c'est vrai qu'on est parti dans les Travis etc dans le repository driven la troisième génération je dirais donc dans Travis au début c'était du Travis.yaml où on utilisait une box à eux c'est vrai que maintenant en fait j'ai cherché en fait un peu là des CI qui n'utilisent pas de box YAML de box oula je vais y arriver de box Docker et ben j'en ai pas trouvé maintenant ça devient le standard en fait quasiment l'industrie qui est une CI c'est des commandes à exécuter dans un Docker après un git clone ouais comme Docker a également permis la démocratisation des microservices avant justement c'était tellement chiant les dépendances pour installer un OS avec tous tes services que tu faisais pas autant de petits services le fait de pouvoir tout shipper rapidement ça ou alors ce qu'on faisait on le faisait dans un seul langage et donc t'avais au sein de ton langage un premier dossier avec le projet A un deuxième dossier avec le projet B etc et tout le monde partageait le même runner et c'était notre façon de faire du découpage en service c'est vrai qu'il y a de plus en plus de services de CI as a service et avant Travis c'était le premier et pendant très longtemps c'était le seul et ensuite grâce à l'avènement des conteneurs t'as eu drone après maintenant même CircleCI c'est tout dans des conteneurs concours c'est tout dans du conteneur tout l'appCI que dans des conteneurs exactement c'est tout ça c'est un mot clé c'est la reproductibilité au final que tu cherches à atteindre tu veux que ce que t'exécutes sur ton poste sur n'importe quel CI ce soit toujours la même chose et au final c'est ça c'est juste des conteneurs que tu vas exécuter qui auront toujours le même environnement et non pas un truc que t'auras réinstallé from scratch à chaque fois avec des versions de libres différentes et du coup t'es pas sûr que ça va pas créer des effets de bord etc t'auras toujours exactement la même chose et c'est ça qui est super important ok c'est vrai qu'il y a encore plein d'autres choses à parler quand on peut parler comme ça de CI tu disais reproductibilité il y en a même certains qui essayent d'aller jusqu'au binaire perfect faire en sorte que deux runs de CI arrivent au même artefact au binaire au bit près à l'octet près donc ça c'est encore un autre truc je vais pas aller là dedans mais si jamais vous voulez vous renseigner là dessus commencer à y aller regardez aussi des systèmes comme Nix Nix qui sont pas mal justement pour arriver à ça je vous tease un peu là dessus j'ai pas assez d'expérience et assez d'expertise là dessus pour vous aider on va s'arrêter là sur le vaste univers des CI et des CD je t'aime d'abord à remercier Christophe parce que c'était ta première avec nous Wout Wout merci merci à vous et à distance en plus donc là on va voir là pour le son on essaiera d'améliorer ça pour la prochaine fois désolé si jamais le son là était pas parfait on expérimente on teste la gravité est pas trop importante vous voyez on a ségrégué le problème à un intervenant sur cinq désolé pour toi tu es notre AB test du jour merci Christophe ça fait 20% quand même c'est un gros AB test et puis merci à tous de nous avoir écoutés si jamais donc je pense le mois prochain en ce qu'un prochain numéro il sera sans doute sur Kubernetes dans ton cube si jamais vous voulez participer n'hésitez pas à venir sur le spectrum dans les commentaires YouTube à venir nous voir en live n'importe où on se trouve à la pause café ce que vous voulez venez nous voir venez participer parce que vraiment on veut avoir vos expériences différentes vous avez eu des contextes et toute expérience est bonne à prendre pour le coup vraiment c'est le cas donc prochain sans doute sur dans ton cube et puis la fois d'après encore un DevOps sur un sujet qu'on définira donc venez même aussi discuter pour définir le sujet ce qui vous intéresserait dont on pourrait parler ou même ce dont vous voulez parler directement voilà et bien merci à tous merci le live les gens qui nous ont suivis et puis et puis à une prochaine salut bientôt tchou 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 tchou